La question qu'on soit aujourd'hui, c'est la mode alimentaire, notamment des véganes. Ils sont de plus en plus nombreux, il s'agit de personnes qui refusent de consommer tout produit issu des animaux. Et donc en partenariat avec le magazine La Vie, on s'intéresse aujourd'hui à ces nouvelles modes alimentaires censées améliorer notre santé, véganes, bio, sans lait, sans sucre, pourquoi pas. Peut-on échapper à ces modes ? Avant d'en parler avec notre invité, regardez ce reportage de Fanny Chauvin et Jenny Cotillard. Saucisses, chorizo et hamburger. Ne vous y trompez pas, ces produits ne contiennent pas de viande. Dans ce magasin, la plupart des clients ont adopté un régime sans, sans protéines animales, sans gluten ou sans lactose. Aujourd'hui, le responsable reçoit un nouveau produit. Alors là, on va recevoir des glaces véganes. On avait une demande énorme dessus, de la part des véganes et aussi de la part des personnes qui consomment sans lactose. Donc là, on a mis déjà sur Facebook, il y a déjà 5000 personnes qui l'ont vu et il y en a beaucoup qui râlent parce que c'est pas discrime sur Internet. Dès qu'on a une demande, grosse demande sur un produit, ça cartonne dès qu'on dit qu'on l'a. C'est toujours pareil. Alors, allez-vous vous laisser tenter par du chorizo aux protéines végétales ? Certains ont déjà franchi le pas. Ça, c'est vraiment très bon et ressemblant. En fait, je l'ai fait goûter à des amis qui ne sont pas végétariens et ils ont vraiment été bluffés par ça. Et le poulet également. Mais que contiennent ces aliments ? Sur les étiquettes, on peut lire des compositions à partir de farine végétale, d'épices et d'eau. On veut se rapprocher d'une alimentation la plus pure possible en éliminant la viande pour les vegans. Et c'est vrai que finalement, on va avoir des produits qui vont être très transformés, qui vont être faits à base d'aliments végétaux, mais qui vont contenir aussi beaucoup d'autres choses. Et donc finalement, on veut faire bien et on fait mal. En Allemagne et en Angleterre, ces régimes concernent environ 10% de la population. En France, on est loin de ce chiffre. Nous avons quand même en France cette tradition du manger ensemble. Et le problème de ces régimes d'exclusion, c'est que du coup, il va être difficile de manger ensemble, de manger avec les autres, puisque mon alimentation est devenue tellement particulière que je ne peux pas partager le même repas que les autres. Encore confidentiel il y a quelques années, ces régimes alimentaires séduisent de plus en plus. Et attient les appétits des distributeurs qui développent des gammes spécialisées dans leurs rayons.